Les titres de la Vierge Marie 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 une vie de priorité. Marie est mère très pure. Elle a conçu le Verbe de Dieu dans son cœur avant de le concevoir dans son sein. Ainsi, par analogie, Marie, mère très chaste, a d'abord été mère très pure. En ce temps de carême, Marie est pour nos mots de la suivre. L'invoquer comme mère très chaste nous invite à revoir nos relations avec nos frères et soeurs, nos relations dans les familles, nos relations amicales, nos relations professionnelles. La chasteté en général, et la chasteté de Marie en particulier, est un appel à imiter le Christ chaste pour pouvoir intégrer dans notre existence des forces de vie et d'amour déposées en chaque homme et en chaque femme par le Créateur. Nous avons revêtu le Christ, dit Saint Paul. Nous avons revêtu la splendeur de sa pureté et de sa chasteté. Dans ce temps de carême, en méditant sur Marie, mère très chaste, chacun de nous puisse découvrir que la chasteté comporte un apprentissage de la maîtrise de soi, qui est une pédagogie de la liberté humaine. Saint Ambroise nous dit, il existe trois formes de la vertu de chasteté, l'une des épouses, l'autre du veuvage, la troisième de la virginité. Quand le péché nous disperse et met le désordre dans nos vies, la chasteté nous recompose et nous ramène à cette unité que nous avions perdue en nous éparpillant à travers l'orgueur du péché. Que Marie, mère très chaste, nous aide à découvrir pendant ce temps de carême que la chasteté s'exprime notamment dans l'amitié vraie pour le prochain. Développée entre personnes de même sexe ou de sexe différent, l'amitié représente un grand bien pour tous. Elle conduit à la communion spirituelle parfaite entre les personnes. Que Marie, mère très chaste, nous aide à considérer la personne non pas comme un objet, comme une chose que l'on pourrait utiliser pour son plaisir, mais comme un sujet unique doté de liberté. Méditer sur la chasteté, sur la virginité de Marie durant ce chiennement de carême est une invitation à la pureté du cœur car seuls les cœurs peuvent rendre Dieu. Mais pas seulement la pureté du cœur, la pureté de toute notre vie. La virginité et la chasteté de la Vierge Marie sont une école à nos éloignés pendant ce temps de carême des souilleux. Pendant ce temps de carême, nous découvrons, frères et sœurs, les valeurs de la virginité et de la chasteté comme signe de liberté intérieure, de respect de l'autre, d'attention aux valeurs de l'esprit, de capacité à pousser le regard au-delà des frontières du monde temporel, de vivre radicalement au service du royaume des cieux et des frères et sœurs. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Bon cheminement de carême. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada